Alors mes chers amis, on est en train de parler de quoi, vous savez, d'Éric Zemmour. Beaucoup de gens, ils pensent, ils disent, à droite à gauche, c'est un complot, des Juifs, ils ont ramené certains d'ici, qui disent, Vichy, presque ça va, pétain, presque ça va, les Arabes, les étrangers, comme ci, comme ça, même très radical que David Abbassi, même quel Galilien disait. Il a dit, oh là là, Éric Zemmour, plus radical que David Abbassi. Moi, je n'étais jamais radical. Vous n'avez pas lu mes bouquins, vous n'avez pas écouté mes émissions correctement, la totalité de mes émissions. Nous, on était, et nous sommes toujours, contre les idées fanatiques d'où il va venir, dans la politisation de l'islam, etc., etc. Mais après, tous les actes politiques racistes, surtout tout ça, on est contre. Et surtout, il ne faut pas le coller à n'importe quelle religion. Déjà, je vous dis une chose concernant les religions. Parce qu'il y a une chose que vous devez savoir, que vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Maintenant aussi, je vais vous dire, une partie, vous allez croire, l'autre partie, vous n'allez pas croire. Vous étiez contrôlé depuis des milliers d'années, des milliers d'années. Et aujourd'hui, vous avez peur d'être vaccinés. Oh, cette vaccination, c'est un coup monté. Pfizer, tout ce genre-là, c'est des juifs, c'est ionistes. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire ? Ils vont nous planter le pouce, mini-pouce, après on va être contrôlé partout et tout ça. Surtout qu'ils ont dit ça, ils ont dit qu'en 2025, ce n'est pas la peine de prendre votre carte de crédit, votre carte d'identité, tout est là, tout est là. Alors, tout est là, c'est quoi ? On va prendre le maximum. On va prendre le haut des paroles qu'on dit à ce sujet. Vaccination, c'est pour le contrôler. Première. Vaccine, deuxième. Vaccine, troisième. Quatrième, cinquième. Ou va être cinquième. En tout, vous allez le contrôler. Il y a le pouce qui va entrer. Alors, avec le pouce, on va vous contrôler d'abord. Une fois que vous tombez malade, c'est grave. On va, check, cliquer sur le bouton. Après, tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, c'est par rapport à que votre téléphone portable soit avec vous, pour pouvoir vous écouter, comme on plante, tac, le chips dans le James Bond. Derrière James Bond. Après James Bond, on peut parler avec lui. Lui, il peut parler. On peut le contrôler. Il est n'importe où. Le GPS est avec lui. Il est dans son corps. On a piqué. Alors, cette pic, de chips aussi, tatati, tatata, énormément de ces histoires que vous avez entendues, racontées, tout ceci. Moi, vous savez, vous savez, mes idées, c'est autre chose, mais les informations que je vous donne, c'est encore autre chose. Ici, c'est l'information. L'information, c'est quoi ? Vous aviez le vaccin avec le chips en vous depuis des milliers d'années. Depuis des milliers d'années, vous l'aviez. Vous étiez vacciné. On vous contrôlait. Vous ne saviez pas. Maintenant, vous ne savez pas. On vous contrôlait. Vous étiez contrôlé. Par quoi ? C'était quoi le vaccin quand on vous a contrôlé des milliers d'années ? C'est la religion. Ce n'est pas la religion que vous êtes contrôlé. Oh, comme un bébé, on va vous dire. On va te donner le Barbie. Un Barbie, mais en réel. 72 en plus, c'est des femmes comme Barbie. On va te donner du vin, tatati. Le paradis. Mais un clôt. On va te donner. Tu es avec quoi ? Vous croyez en grande partie actuellement, vous le croyez. Si quelqu'un dit qu'il est laïque, qu'il ne croit pas, vous, ah, je suis à vous. Et l'enfer, vous le croyez. L'enfer, c'est quoi ? C'est une grande partie de la population, on va le mettre dans le four des nazis. Vous le croyez facilement. Pourquoi cet dieu-là, il m'a fabriqué, après il va me jeter dans le four ? Oh, jamais vous ne posez pas cette question. Vaccine, vous l'avez fait. Vous avez votre vaccin, génération après génération. Vous comprenez ? Vous étiez contrôlé, vous êtes contrôlé toujours. Je vous dis une chose. Notez bien ça. Vous avez n'importe quoi. Votre foyer. Vous avez un mari, une femme, deux enfants, un enfant, trois enfants. Vous gérez votre famille. Vous ne laissez pas votre enfant de faire n'importe quoi. Vous ne laissez pas votre femme ou votre mari faire n'importe quoi. Vous laissez ? Non, vous le gérez. Vous le contrôlez, votre famille. Après, où vous travaillez ? Il y a un patron, il y a un directeur. Il vous contrôle. Il y a certaines règles que vous devez respecter. Si vous ne les respectez pas, on va vous punir de votre salaire, de je ne sais pas quoi. Après, après le boulot, s'il est petit ou s'il est grand, tout est contrôlé. La ville est contrôlée. En ville, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a M. le maire avec son équipe. Après, qu'est-ce qu'il y a ? Les commissariats, les policiers. Il y a des voleurs, il y a des délinquants, il y a des marchands de drogue. Il y a des voleurs, il faut contrôler. Après ça, il faut contrôler le pays. Alors, le pays, bien sûr, mais après, quand je veux mettre, moi comme un citoyen, voter pour quelqu'un, le mettre en place comme gouvernant, comme président, comme droit, il fallait que cet individu soit contrôlé. Il ne devait pas Hitler. massacrer plusieurs millions de gens. Il faut contrôler. Les dirigeants du pays doivent être contrôlés, bien sûr. Moi, je suis imbécile si je pense que le foyer, le village, même un village, il a, M. le maire ou Mme le maire, même un village de 2 000 habitants. Alors, on ne peut pas laisser comme ça, même moins de 2 000. Tout doit être contrôlé pour que quelqu'un ne fasse pas des bêtises. Hiroshima. Les Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait en Hiroshima ? Détruire les villes. Il faut les contrôler. Même si c'est les États-Unis, son président doit être contrôlé. Alors, le secret que je veux vous dire, ce soir, c'est le secret. Vous pensez que seulement on est contrôlé par telle personne qui est là, vivante, et le lendemain, il n'est pas là à ne pas contrôler. si le système de contrôle existe depuis des décennies. Mais à l'époque, on n'était pas tellement nombreux, plusieurs milliards maintenant, 8, 9, je ne sais pas combien en est arrivés. Mais il y a déjà 120 ans, on a dit qu'il y a un milliard de population. Depuis 100, 120 ans jusqu'à maintenant, 7, 8 fois plus. C'est dangereux là. C'est dangereux. Il faut le contrôler. Alors si c'est un mouvement des cons qui viennent prendre le pouvoir en Afghanistan, en Iran, les islamistes partout, Daesh, tout ça, ces gens-là, on va les laisser prendre le pouvoir ? Non, par air, mer, terre, on va les attaquer, les tuer, même on va tuer les innocents, on est obligés pour tuer Daesh, pour tuer Al-Qaïdé. Mais il ne va pas finir en Pakistan, en Afghanistan. Après, on va les laisser à l'Afghanistan, dire OK, ici, débloquez-vous, tuer autant que vous voulez, après, en attendant, tout est contrôlé, mes amis. On ne peut pas vivre dans un pays, dans un monde qui n'est pas contrôlé. Maintenant, ce monde va être contrôlé. Ce n'est pas ta volonté qui va changer des choses. Tu peux changer certaines choses. Tu peux retarder certaines choses. Tu peux changer. C'est-à-dire, c'est vrai que changement, on peut le faire. Le système de contrôle, c'est à toi de décider. tu interviennes intelligemment. Mais si tu deviens con, comme des connes, non, je ne veux pas de ça, je ne veux pas de vaccins. Si tu ne veux pas de vaccins, tu vas être mort. Pourquoi ? Puisque regardez le film de James Bond, allez-y voir, ou Squid Game, regardez ça, ils vont faire leur travail. La religion va venir. La religion va venir si tu l'acceptes gentiment, sinon on va te couper ta tête pour que tu l'acceptes. vous ici en Europe, vous pensez seulement les musulmans, ils ont attaqué les autres pays civilisés comme l'Iran, l'Egypte, l'Iban, Syrie, Nord-Afrique. Non. Vous aussi, vous étiez attaqués là. Imaginez-vous, il y a déjà 1500 ans, c'est-à-dire 400 ans après Jésus, Christ, quelle religion vous aviez, quel système d'idéologie, de philosophie vous suiviez. allez-y. Même en Europe, ce n'était pas la christianisme depuis 2000 ans. Ça s'était imposé. Même ici, il y avait des temples qui étaient détruits et détruits, massacrés. Angers, Angers, la ville d'Angers, allez-y, je lisais son histoire. Saarbrücken, en allemand, allez-y, je lisais son histoire. La religion qui est venue, il a détruit l'autre. Tout ça, c'était pour mieux contrôler parce qu'avec l'ancienne, on ne pouvait pas contrôler. L'ancienne religion était la ficelle à la main de quelqu'un d'autre dans notre pays. Alors nous, on devait imposer notre religion pour pouvoir le contrôler. Alors en tout, ça, c'est déjà pour ça. Prenez bien note de ce que je viens de vous dire et après, dites-moi ce que vous en pensez en composant 08, 92, 23, 95, 20. Pour contrôler, vous êtes obligés d'être contrôlés. Vous ne pouvez rien faire. Rien. Le monde ne va pas être contrôlé. Mais ton village, si, ton boulot, la banque, tu travailles dedans, il y a 40 personnes, 20 personnes, il est contrôlé. Il y a des caméras, il y a maintenant tatati, tatata, directeur, sous-directeur, les agents, et tout ça. Alors, un pays, on donne à quelqu'un, n'importe quel con, il vient, on donne le pays, on donne le pays extrême droite, extrême gauche, et le monde non plus, on ne va pas le donner à n'importe qui. On doit le contrôler. C'est le contrôle, c'est autre chose, mais, ce qu'on profite de notre imbécilité, qu'il soit le chef religieux ou le chef de la mondialisation, ça c'est autre chose. Il faut intervenir dans la source pour nettoyer la source. La source. Il faut toucher la source. Pas blablabla, 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 et douter, soyez jaloux de tout, et tous les problèmes que vous voyez dans le monde, c'est les juifs, c'est les saïonistes, c'est l'impérialiste, c'est le capitalisme, c'est le tatatine, vous ne connaissez que les juifs dans ce monde-là. Et ce soir, je vais vous dire si on aurait le temps. Mais avant, je préfère que vous venez parler un peu pour voir ce que vous en pensez concernant tout ce que je viens de vous dire. Il est ici et maintenant. Ta raison, c'est ici et maintenant. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95.2FM et sur l'internet ici et maintenant.com Retrouvez l'émission animée par David Abassi tous les derniers samedis du mois en direct à partir de 23h sur Ici et Maintenant 95.2 à partir de 24h